Cette série de vidéos suivent un tutoriel simple et rapide sur un maximum de boss THL. Pour les sortes de monstres, n'hésitez pas à utiliser le site d'offensive, par exemple pour les dommages, la portée, les intervalles de relance, les effets, etc. Les personnages invoquent une bombe-bombe à chaque début de tour à 2 PO avec les priorités classiques de Dofus. Si toutes les cases de 2 PO sont occupées, la bombe-bombe sera invoquée à 3 PO avec les mêmes priorités et ainsi de suite. Elles sont insensibles à n'importe quel type de déplacement sauf les poussées et les attirants. Chaque bombe-bombe va exploser à la fin de son deuxième tour, mais vous serez également notifié par un icône autour de la locator. Chaque explosion applique de nombreux effets en croix diagonale de 10 mais également en ligne de 10. Le premier effet, qui se joue en croix diagonale de 10, applique l'état désamorcé aux autres bombe-bombes et change d'or couleur, mais on va y revenir. Pour l'effet en ligne, il y a 3 cas différents en fonction de l'entité. 1. Les monstres, à l'exception de l'arène des voleurs, subissent 1000 dommages feux réduits par la résistance. 2. Les personnages sont one-shot. Et 3. Les autres bombe-bombes explosent en chaîne. Finalement, les bombe-bombes désamorcées auront exactement les mêmes effets lors de leur explosion, sauf que le one-shot des années est remplacé par un soin de 100% de vos points de vie. Pour vous anticiper des chaînes d'explosion, considérez comme d'habitude les priorités classiques. Par exemple, sur ce placement-là, je suis mort car la deuxième bombe à exploser est celle en ligne du point de vie sans être désamorcé. Avec le nouveau placement par contre, la deuxième bombe à exploser n'est pas celle de la ligne du point de vie, mais celle qui va m'être désamorcée cette dernière. Évitons alors le one-shot du point de vie. L'arène de voleur en elle-même est très dangereuse à courtes PO. Les lanceurs de rush ont une ligne à 5 PO qui a changé de place et qui marche sur un ennemi ou allié avec l'exception des bombe-bombes. On sait donc que vous pouvez utiliser une bombe-bombe pour vous protéger de son rush. De sorte absolument en fonction des PV érodés, donc normalement très peu, et vous applique l'état mort en sursis qui va vous one-shot dans 6 tours. L'état est uniquement débuffable via l'explosion d'une bombe-bombe désamorcée ou la mort du boss, mais avec 6 tours, vous avez du tout. Son sort coup critique vous tape au cac sur 2 alliés par tour maximum avec 50% chance de crit. En non-crit, le sort tape 1350 haut, mais en fonction de ses PM utilisés. Plus l'arène a utilisé ses PM pendant son tour, plus le sort perd en dommage. Par exemple, 0 dommage au lieu de 1350 avec 0 PM restant. En crit, l'arène vous débuffe de 4 tours d'abord, puis tape multi-lignes presque de 1700, peu importe ses PM. Finalement, peu importe crit ou non-crit, le sort vous inflige un faisant PM débuffable et très puissant, quitte à par exemple de 1080 pour 6 PM utilisés. Le sort brume se lance au tour 4, au tour 7, au tour 10, etc. Donc tous les 3 tours et le glyphe d'invisibilité invoqué par le sort dure 2 tours. Lors du déclenchement en fin de tour, l'arène de Vaudor va d'abord téléporter symétriquement par rapport à elle, tous les monstres qui se retrouvent dans la zone du glyphe. Si vous êtes attentif, vous allez donc connaître les positions des monstres invisibles. L'arène par contre, elle choisit aléatoirement entre les distances 1 PO, 2 PO et 3 PO et se téléporte ensuite avec 7 PO, toujours suivant les priorités classiques. Ce qui est important à retenir du coup, c'est qu'il n'y a toujours que 3 cases nécessaires à tester pour repérer l'arène de Vaudor. Comme d'habitude, si une ou plusieurs cases de la priorité sont occupées, les cases de la PO spécifique se décalent sur la prochaine case de la priorité. Pour finir, l'arène de Vaudor est également un boss très tanki. Pour chaque bonbon sur le terrain, elle va réduire les dommages subis de 10%, cumulables à l'infini pour chaque bonbon. Si vous voulez finir l'arène rapidement, essayez absolument de maximiser les explosions des bonbons en chaîne et profitez surtout des occasions où il y a peu de bonbons sur le terrain. En revanche, quand l'arène meurt, vos personnages subiront 50% dommages en plus pour tout le reste du combat. Vu sa puissance au corps à corps, il doit recommander autrement de la tenir à distance jusqu'à la fin du combat. Pour cela, il est très souvent suffisant de garder seulement les monstres à distance et pas l'arène de Vaudor en elle-même car grâce à son sort de rush, elle va toute seule rester près de ses alliés. Pour la stratégie générale du combat autour des bonbons, vous avez deux possibilités, soit un placement fixe de vos personnages, soit un placement dynamique. L'avantage du placement fixe avec deux PO entre vos persos, c'est que les bonbons sont gérés systématiquement et facilement sans devoir réfléchir au devoir de poncer des PA pour du placement. Le désavantage, c'est que vos personnages seront très rigides car vous vous imposez le challenge statut. Si vous avez une team avec une bonne portée, le placement fixe reste excellent et optimal. En revanche, si la portée de vos personnages est plus contraignante, essayez plutôt un placement alternant et irrégulier vu qu'il vous permet plus de liberté. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé, bonne chance et réussite à tous et à la prochaine !